Après avoir fait un test pour le cancer de l'intestin, Fiona reçoit une lettre lui annonçant que les résultats sont anormaux. Elle est orientée vers l'hôpital local pour des examens complémentaires. Elle se rend ensuite chez un oncologue spécialisé où les résultats du test confirment qu'elle a bien un cancer. Même si elle craignait déjà le pire, cette nouvelle tombe comme un coup de massue. Cependant, le consultant lui dit qu'elle est éligible pour laisser d'un nouveau traitement prometteur. Après un temps de réflexion avec sa famille, elle décide de participer. Les données de Fiona sont partagées avec la firme pharmaceutique qui organise l'essai et stockée sous des conditions strictes à des fins de recherche. Afin de prodiguer ses soins, l'hôpital récolte les données de Fiona à propos de son diagnostic et son traitement, qui sont également ajoutées au registre du cancer et conservées en toute sécurité. Des informations sont également recueillies sur les délais d'attente des traitements et utilisées pour s'assurer que les patients reçoivent les soins à temps. Les données des anciens patients atteints du cancer permettent d'améliorer le traitement de Fiona et à mesure que ses soins se poursuivent, ces données permettront d'améliorer à la fois son traitement ainsi que celui de futurs patients. En sachant qu'elle reçoit le meilleur soin possible, Fiona est pleine d'espoir pour l'avenir. Les données sauvent des vies. Le partage des données de santé permet de fournir les meilleurs soins possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada